En ce qui concerne le décret de M. Jovenel Moïse, et moi je dis que c'est une catastrophe, on ne peut pas enlever à la Cour ses attributions constitutionnelles de contrôle. La Cour exerce son contrôle de deux manières, de manière a priori et de manière a posteriori, disons. A priori, c'est-à-dire que la Cour exerce ses attributions pour veiller à ce que les contrats soient conformes à la loi, et pour veiller également à l'opportunité des dépenses de l'État. Par exemple, dans le cadre du dossier Petro-Caribé, si la Cour avait exercé ses attributions a priori, c'est-à-dire avant l'exécution des contrats, on aurait évité le gaspillage des forces de l'État. Le contrôle a priori, c'est le contrôle le plus important. Le deuxième contrôle qui se fait après l'exécution des contrats, c'est le contrôle le moins important. Parce qu'à ce moment-là, la gagotte est en fait, l'agent est en dépensé, et le contrôle le plus important, c'est le contrôle a priori. Et quand on enlève à la Cour cette possibilité d'exercer le contrôle a priori, c'est une catastrophe, on a néanti la Cour. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai, la Constitution vous dit que la Cour est consultée. Mais attention, c'est cette même Cour qui, plus tard, va prendre le siège pour accorder des charges pleines et entières. C'est-à-dire, si vous ne suivez pas la consultation de la Cour, effectivement, vous n'aurez pas de décharge. En quelque sorte, il ne s'agit pas d'une simple consultation, il s'agit quand même de quelque chose qui se trouve obligatoire. Il faut respecter les avis de la Cour. Et pour nous, c'est un décret qui viole la Constitution. C'est un décret qui enlève à la Cour sa consistance. À un moment, il y a une corruption qui a fait dans le pays. Tout le monde a pris l'anmoué dans quatre gagottes qui sont faites dans le Petro-Caribé, plus de 4,2 milliards de dollars américains gagottes sont dépensés. Tout le monde dit qu'il faut cesser avec les pratiques de corruption. Ces corruptions qui empêchent l'État à jouer les moyens pour bailler la population en service, pour construire l'hôpital, construire l'école, payer les professeurs, payer le lycée, payer l'Emploi et l'État, eh bien, ce n'est pas un moment pour exécutif-là à appraser les attributions de contrôle de la Cour. Et personne ne va l'accéder.